Il est en train de se passer un truc méga grave pour les fans de manga et d'anime, je vais vous expliquer. Ça c'est la Shueisha, c'est la plus grande maison d'édition au Japon de manga, et elle possède les droits sur plein de manga, One Piece, Jujutsu Kaisen, Naruto, Mayero Academia, et vendredi ils ont annoncé l'internation de partager des images sur tous ces mangas, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, c'est ouf ! Donc évidemment tout le monde sur Twitter a pété un câble, c'était entêté toute la journée, parce que ça veut dire que tous les mecs avec une pépé manga, ils pourront bientôt plus le faire, et même sur TikTok on se demande évidemment comment ça va se passer. Alors moi perso je vais continuer de faire des TikTok, j'en ai rien à foutre, mais peut-être que ça va nous impacter. Alors par contre le petit truc positif c'est qu'il y a eu plein d'images marrantes sur Twitter, regardez, et ça pose quand même un grave problème, est-ce que c'est de la censure en fait ? Ne plus pouvoir partager une photo d'un manga juste parce que l'éditeur a décidé que c'était fini, c'est quand même un gros problème de censure, donc comment ça va se passer ? Est-ce que TikTok ou toutes les plateformes vont faire valoir leurs droits ? On verra ça plus tard, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Eh non mais voilà c'est des bâtards, il faut sérieusement n'importe quoi avec les mangas, je vous jure, tout comme Dragon Ball Evolution. Non mais sérieusement, mais non, mais non, mais arrêtez de faire n'importe quoi avec les mangas, sérieux, là ça m'énerve. Putain, tout comme les hentai, un truc comme ça. Bon les hentai je m'en fous, de toute façon c'est comme ça dans les mangas. Mais sérieusement, il faut arrêter de faire n'importe quoi avec les mangas, sérieux, franchement. De toute façon si je dis n'importe quoi, c'est pas comme Maliki avec Lamu. Sérieusement, il faut arrêter. Parce que là ça m'énerve. Voilà quand j'ai vu ça, j'ai puté un câble. Enfin, j'ai pas vraiment puté un câble, mais ça m'a énervé. Non mais là c'est des bâtards. Et il faut arrêter de faire n'importe quoi avec les mangas, c'est juste des mangas japonaises. Et là c'est qu'il faut, il faut n'importe quoi. Non mais les chétagnes. Putain. T'as vraiment ça m'énervé, moi j'aime pas que les mangas ça arrête. Moi j'aimerais que les mangas continuent. Ça m'énerve putain. C'est vrai quoi. Bon vous pouvez, bon de toute façon vous pouvez être fan des animés, un truc comme ça, voilà. Mais il faut pas faire n'importe quoi. Parce que si vous faites n'importe quoi, si vous critiquez l'anime, un truc comme ça, voilà. Si vous faites n'importe quoi, hop, les réalisateurs des animés, hop, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent de leur propre mangaka juste à cause de ça. Non mais sérieusement, il faut arrêter là. Parce que là, vous abusez trop. Vous allez dire qu'après vous avez vu la vidéo avant, le mec qui parlait des mangas, un truc comme ça, voilà. Moi ça veut dire que j'ai pas trop compris. Mais alors ce que j'ai vu, ça... Mais ça va vraiment énervé. Surtout l'image qu'il y avait, le film Dragon Ball Evolution, ça c'était vraiment des conneries. Franchement c'est vraiment n'importe quoi. Eh mais voilà, mais c'est vraiment des bâtards ce qu'il faut avec les animés. Voilà c'est vraiment des bâtards. Franchement. Voilà c'est pas comme Maliki avec Lamu. Avec Maliki Lamu ça va, c'est bien. Putain. Eh désolé mais là je suis vraiment énervé. Parce que ce qu'ils font les gens avec les animés qui sont... En fait, des gens qui sont fans des animés et qui font n'importe quoi. Non mais franchement, eh il faut arrêter, c'est vraiment abusé.